Bonjour, on va vous faire une petite présentation de notre ferme, qui s'appelle Kandahoa. On est installé depuis une année à Boulogne-sur-Ges avec un projet de maraîchage. Notre idée initiale dans ce projet était de nous installer un maraîchage en faisant des paris d'aucune mécanisation au départ, ni tracteur ni autoculteur, rien. Et on partait d'un prairie des Fauches, qui n'avait pas travaillé depuis 20 ans, à une prairie avec une nature consolaire G2, et on avait décidé de ne pas mettre le système d'irrigation. Un peu la pétale de l'économie. Et voilà, on s'est avancé le mois d'octobre. Avant de lâcher des terrains, on avait contacté avec des élagors de la région et de la mairie de la commune pour savoir ce qui est passé avec ces végétaux, et voir ce qui était possible de les faire livrer sur place. Et oui, il y a eu un problème pour eux avec ce bordure, ce problème, c'est une chose qui nous a mis des soucis pour les gérer. Et on était très contents de pouvoir laisser la mâcouiller à la région. Donc voilà, on a commencé à celle par celle, surtout pour la racilité qu'il nous donnait pour l'accessibilité. La guide, c'est ma campagne, elle est très bien avec moi. Voilà, donc comme disait Joanne, le défi, c'était utiliser du mulch de désherbage pour transformer la prairie en terre cultivable. Donc les premières livraisons qu'on a eues de matière organique, c'était essentiellement de la part des élagueurs. Donc on a eu beaucoup de tontes de gazon, ce qu'on voit sur les photos, de feuilles mortes, donc beaucoup de feuilles de chêne, beaucoup de feuilles de platane, et des branchages de tailles et formes diverses et variées. Donc ce qu'on a essayé de faire dès le début, c'est aussi dans cette diversité dont parlait l'intervenant précédent, de faire un mélange et donc de mettre directement sur la prairie ces matières mélangées en essayant, grosso modo, de trouver un équilibre au carbonazote, surtout entre la tontée et les feuilles. Et après, au cours de l'année, on a eu... Là, tout ce dont vous parlez, là, c'est une expérimentation qui était menée sur une année, comme on dit, on a commencé hier un an. On a fauché toute une parcelle qui était à côté de la parcelle d'expérimentation, donc on en a retiré beaucoup de fois. Après, on a eu aussi des grandes quantités de pailles qui ont été données par un voisin qui nettoyait sa grange. Donc voilà, on a aimé nettoyer beaucoup de pailles, ce qui nous a servi notamment pour les allées, on verra plus tard. Bon, et encore quelques livraisons de feuilles, de tontes. Donc voilà, matières organiques très diversifiées, en un joli mélange. Donc voilà, et avec tout ça, on va commencer à étaler. Et là, vous avez une petite... je n'ai pas dit devenue, on travaille en permaculture. Et comme vous savez, la permaculture, c'est un outil de conception de l'espace. Donc vous avez là une partie de la conception de notre ferme. Là, c'est des plans d'économie en expérimentation cette année. Les cinq premiers, les autres ont été formés au cours des printemps-été. Et c'est en mise en culture l'année prochaine. L'expérimentation de l'année a été sur ça. Donc, on a travaillé un système de planches, de planches permanentes. Un système que vous connaissez déjà. Avec toutes les expositions qu'il y a eu ce matin, on a vu tous les avantages qu'il y a. Dans le temps de pape au practice de saut, des concentrées organiques sur saut en lieu. Les facilités de travail, l'organisation de la rotation de culture. Nous, on a fait des planches de 1,50 mètre de large. Et à peu près de 600 mètres de l'autre, ça nous fait, si vous faites le calcul, à peu près de 10 mètres carrés. Ça nous permet aussi de travailler avec une mesure très massive pour standardiser les choses. Savoir combien de plantes je peux mettre. Savoir combien de problèmes de matériaux analysés les ont pour pailler, etc. Ça facilite beaucoup le calcul. Et après, les couloirs, on a fait des paris aussi, des couloirs assez larges. Après, l'explication de pourquoi. Ça nous permet, je l'avance, c'est un peu grosso modo sur un espace des tampons. Il ne faut pas penser que les couloirs sont un lieu perdu. Il n'y a pas de culture, ça veut dire qu'on ne fait rien de là. Pas du tout. Les couloirs jouent un rôle super important dans l'estoccage de nutriments et de donner un espace d'exploration et des sources de nutriments à l'estoccage. Si on fait des paillasses dessus. Si on empêche généralement l'évaporation et l'étassement. Donc voilà, vous avez là les photos. Ça c'est début des mois de novembre à peu près. Donc voilà, on a commencé à étaler. Beaucoup de brouettes. Avec une épaisseur plus ou moins de 200 cm. Après, c'est un pire victoire. Avec une brouette. Tu les charges. Tu essaies d'étaler avec des râteaux. Plus ou moins pour essayer d'étouffer. Les huit des sept moules, c'est des moules de déservoirs. C'est pas des moules d'entretiennes. C'est vraiment d'étouffer d'après. Voilà, l'aspect début des septembre. Cette photo c'est aussi pour représenter un peu l'aspect. Que dans cette largeur de planche avec cette couloir assez large aussi. Ça nous permet de travailler confortablement au milieu. de passer avec des rouettes, de les charger s'il faut. De pouvoir retirer, on verra après, de pouvoir retirer les moules de la planche quand il faut mettre les prochaines cultures ou quelque chose. C'est un espace de tampon. Mais il faut les pailler. C'est très important. Ça va pêcher, que ça sèche, que ça se tasse, qu'il y a des arbres qui rentrent en concurrence avec la planche. Et par exemple là, pour représenter toutes ces choses, les couloirs, c'est pas du tout un espace perdu. Là, on vous a mis la photo d'une partie. C'est parti du système racinaire du plan des tomates. Vous voyez là, la racine. Il y a encore plus. Je n'ai pas réussi à la sortir en matière. En fait, cette plante avait percé tous les couloirs, traversé les couloirs, avait cherché à la planche à côté. Donc, avec cette technique, une des premières questions concernées, c'est comment on fait pour s'aimer, on fait pour planter, avec toutes ces couloirs d'oreilles par là, on est bien. Avec ces barbelles. Donc voilà, on vous a mis un peu à petite échelle, parce qu'à bonne échelle, on l'a vu ce matin, et on connaît pas mal des trucs, de grandes cultures, comme planter, c'est bien direct sur couvert, etc. Au niveau des maraîchages, et des outils manuels, il n'y a pas beaucoup de trucs. Là, on vous a mis un peu, les premières choses, c'est une idée directe à poquet, voilà, c'est simple, on écarte les molles, ça sert surtout pour des gros graines, ou des tubercules, comme on est derrière. Voilà, on écarte. Là, les premières bandes de terre, on les a fait comme ça, on l'a écarté, la prairie était là, encore, le système racinaire était là, on a mis la bande de terre là, on a croisé les doigts. Voilà, deux poignées de terre, et on a fermé. Une autre option, c'est de trouver des plantations avec un commerce tout plastique. Nous, on est dans la région de l'élevage, c'est-à-dire qu'on avait la base d'un silage partout, donc on écoutera facilement. Voilà, ça permet aussi, surtout d'économiser beaucoup de travail. Les épaisseurs de 1 cm sur des gros surfaces, vous pouvez imaginer que ça fait beaucoup de brouettes. Donc voilà, avec ce système, tout travaille seulement les petits trous de plantation, et sinon, voilà, on met les courges, parce que les courges tiennent bien la situation des matériaux organiques en train de se décomposer. Le système racinaire, ça se passe bien. et voilà, ça marche bien. C'est mieux rétandu, après avoir écarté les molles. Voilà. Bien à dire, on écarte un peu, on trouve le sol à l'origine. Dans cette première année, on a été obligé à mettre un peu de terre, parce qu'on n'avait pas suffisamment de terre prête pour accouillir la graine. Mais sinon, les années prochaines, déjà la plantation qu'on a fait pour les trucs à la fin du mois d'août, on n'a pas eu besoin de rajouter rien, parce qu'on avait déjà une fine couche de compost en surface. Et sinon, on repitaille avec le même système. Ça, c'est les plantes de poivreau qu'on a mis après les patates. Et voilà, le système, on a fait un petit sillon pour essayer d'enfoncer un peu la plante. Donc, l'évolution de culture, une partie de la récolte des premiers bons de terre. Les planches, vous vous souvenez, ça fait 600 ans de longue, ça c'est à peu près sur une tierce de la planche. Ah, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des passe-pieds. On a fait utiliser aussi la planche sur planche, de 6 mètres 5 ans. Déjà, c'est un truc psychologique, c'est beaucoup plus facile de travailler sur des longueurs relativement courtes. Et ça permet de ne pas les voir donner tous les tours, de pouvoir passer relativement facilement d'un côté à l'autre. Donc voilà, là vous avez la production sur, à peu près de 3 mètres 50, des plantes moins. On va dire que c'est les premières récoltes qu'on a faites, les récoltes de patates et qu'on était très contents. Voilà, vu les conditions de plantation dont parlait Joanne tout à l'heure, voilà. On a eu des tubercules d'une bonne taille et un bon nombre de tubercules par plant. Il faut se souvenir de l'horrible espace de printemps qu'on a eu. Il pleuvait tout le temps, il faisait froid. Finalement, on a planté quoi que personne ne pouvait planter. Ça, ça nous a des avantages aussi. L'école a trouvé ce système. qu'on n'était pas obligé d'arriver. Même si la terre est engorgée, on a pu planter à travers le mois. C'est un problème. Et on pourra en reparler tout à l'heure au propos des foireaux, mais récolte des patates avec cette technique là, c'est un bonheur. Ça vient tout seul. Même si le sol est engorgé d'eau, etc. Donc voilà, on peut pouvoir taper tomates, début juillet, avec tous leurs retards importants à cause de la pluie, tout ça. Ce sont des plantes que, vous voyez l'évolution, nous on a fait le choix de ne pas tailler. Ça fait qu'on met très peu de densité des plantes. Pour chaque planche, il y a 5-6 plantes de tomates, en fonction de la variété ce moment, avec des écarts de 87 mètres entre chaque pied. Et la faible densité, après, est largement compensée pour le fait qu'une sorte plante s'approvit normalement. Donc voilà, là, d'autres cultures, l'association toujours, la basilique, c'est ainsi, poils ronds, vergine. C'est aussi, ça vient de passer. Je veux dire aussi qu'en fait notre système, en général, un système d'album forestari, où il y a aussi d'album fruitier, qu'on a établi une partie cette année, ça c'est un pommier, ou un porteur 106, qu'on avait fait sur table, et on a planté le mois de mars. Pareil, avec la même préparation, on a fait des trous de plantation, on a fait une petite apportation de compost, mais sinon, tous les travails de désarrois, et de préparation du sol, on l'a fait avec la technique de paillage. Pareil. Et là, on voulait montrer, on fait une petite comparaison, on a fait le test de planter du maïs, dans le système plus conventionnel, un système plus classique, on allait ouvrir une petite parcelle. En plus, on l'a fait surtout parce qu'on n'avait pas plus de matériel, on avait déjà épuisé toute notre ressource de mulch, on a dit bon, on va faire un petit parcelle démonstratif de planter un sol de façon conventionnelle. Et, à côté, on a planté des planches, des cultures, des moules, on a associé le maïs avec les courges, donc bon, vous voyez le résultat. Même plante, même graine, on a planté même jour. Là, on l'a vu pour vous voir la proximité de l'éculture. En fait là, vous voyez qu'il y a de la paille, mais en origine, il n'y avait pas de la paille. Ça s'est pris le mois de fin septembre, et comme on a eu l'arrivée de la paille des voisins, on a décidé de pailler, mais en pensant déjà à l'année prochaine. Mais sinon, il n'y avait rien. Cet sol était né. Et bon. La différence est là. Donc, d'autres systèmes de mulch. On a parlé ce matin aussi de... Quels étaient les concepts qu'on utilisait ? Occultation. Je ne les ai pas dans cette base. Donc voilà. Le système d'occultation. Avec des vaches plastiques, d'un silage, de la récup. Et ça marche tellement. Ça nous a permis d'élargir beaucoup la surface de... préparer pour la prochaine saison. avec un très bien minimum. L'unique source qu'on a vu que c'est super important, c'est de les mettre... les vaches... quand le sol est bien trompé dans l'eau. Si on met un bâche plastique dans le sol, il n'est pas vraiment bien bien humidifié. Toute l'activité biologique du sol, ça va passer à l'eau. Ça va passer à l'eau. C'est correctement. Et dire aussi qu'à l'avenir, on veut systématiser d'abord mettre une bâche plastique pendant deux mois avant d'apporter le mulch pour une question de travail. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de désherber directement avec du mulch. C'était une grosse épaisseur. Et c'est vrai qu'on a vu que si on fatigue la prairie pendant deux mois avec une bâche, après c'est beaucoup moins de boulot d'apporter de la matière organique. Et aussi, un avantage qu'on a vu, c'est qu'on peut commencer rapidement déjà à avoir une utilisation de l'espace, avec le cas de la courge par exemple. Parce que sinon, il y a comme délégué le temps important s'il faut mettre la vache, attendre deux mois, trois mois pour fatiguer la prairie, enlever la vache, mettre ton paillage de traitant et planter. Il y a une période que tu perds. Donc possibilité, c'est en tant qu'on est en train de désherber, déjà, on peut essayer d'avoir une première récolte des courges par exemple. Voilà, puis la courge couvre le plastique et augmente sa durée de vie. Voilà. Quelques problèmes qu'on a trouvés. Donc, comme je vous ai dit, on travaille beaucoup avec les élagors de coin. Ça veut dire que pour tout le monde, il y a des époques de l'année, il y a un passage des camions qui viennent à la maison, à les charger. Il y a un moment où surtout le matériel, c'est la tombe des gazons. C'est le matériel qu'on... Je ne sais pas si on en a parlé... C'est très intéressant. L'unique inconvénient, c'est qu'on est très chargé, l'humidité, un soufre. C'est carrément super, super rapide. Et si on ne l'étale pas, si on laisse l'étal simplement deux jours, ça commence à faire une toute réfaction avec des gros morceaux qui restent collés les uns avec les autres. Après, c'est très, très difficile à démarrer sa décomposition. Ça pue... C'est pas... C'est pas égal. Mais si on réussit à l'étaler, c'est super facile. C'est génial. Ça fait tous les fruits à l'éculture. Ça se minéralise super rapide. C'est intéressant. L'autre problème... Bon, que cette année a eu plus ou moins tout le monde, les limaces. Les limaces, dans ce contexte d'humidité, des manques de lumière qui donnent les moelles, ça se développe super bien. La solution que nous avons trouvée, c'est ramasser à la main, dans le moment pointuel de l'année, en fait, dans les moments de la reproduction. C'est au début du printemps, au début du mois d'août, au début de l'automne. Il y a des moments de reproduction dans l'année. Et voilà, toute cette violence, on peut convertir tout le matin. Tu te lèves, voilà. Tu vas à la chape de limaces, un petit quart d'heure, et tu ramasses... une centaine. Il faut compter qu'une centaine d'adultes, chaque adulte, c'est 200 potentiellement limaces qui t'enlèvent de la culture. Ça fait beaucoup. Et aussi la climace. Il y a des options, en fonction du camping ou pas, la ramolle, le métallé... Une année plus tard, pour vous montrer un peu qu'elle a donné ça, il faut compter qu'on était sur une prairie de fauche. On n'a pas la photo parce que... On n'avait pas fait la photo, on n'avait pas fait la photo, on a fait profiter du sol. On était avec une couche de terre végétale très 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 immense, très fine. Après, un système racinaire de la prairie énorme qui faisait une sorte de moquette et la terre argileuse. Super argileuse. Donc voilà, ça c'est un peu la conséquence d'une année des bonnes compositions. On a créé une couche de 2-3 cm d'épaisseur où il y a la plupart des systèmes racinaires des plantes qu'on met. où il y a là, il y a tous... Les poires, bon, les systèmes racinaires des poires, c'est important, mais ça fait une tabille énorme. Il perce partout. Et, si on cherche plus en profondeur, on arrive à l'argile, à le sol originel, où il y a de temps en temps une racine qui perce, qui rentre pour les trous d'un père, de père, ou peut-être pour un ancien racine qu'il y avait, et qui va chercher vraiment en profondeur. Je vous dis aussi que toutes les cultures que vous avez vues, il n'y a aucun arousage. On a eu un printemps extrêmement humide, mais l'été a été bien sec. Et on a eu quand même ni tard des fleurs à cause de la sécheresse, ni rien de particulier. Et les poires, ça y a marché. Et maintenant, qu'il commence à avoir l'humidité, on a plein de champignons qui bougent partout. Et, bon, vous montrez un peu les protagonistes de l'histoire, les verres de terre, les champignons, et toutes ces tas énormes d'organismes qui sont dans le sol, qu'on ne voit pas, comme ceux qui sont là et qui sont à la base de toutes ces activités. Donc voilà, Dieu merci. Et, bon, on va finir simplement avec cette idée que c'est possible de s'installer en maraîchage, installation progressive, parce que ça met un peu de temps à se mettre, toutes ces techniques. Mais, bon, on veut dire encourager à prendre les risques, à expérimenter, à se donner le temps aussi qu'au niveau des professionnels, c'est quelque chose qui nous manque souvent, c'est prendre le temps de pouvoir expérimenter, de prendre les risques. Et, en permaculture, on dit qu'il n'y a pas de recettes données. Chacun doit adapter à son coin, à son vitre au climat, à sa réalité, à sa façon de commercialiser. Donc, j'espère que ça vous sera bête. Merci.